bonjour à tous donc voici un exercice qui s'appelle longueur du mot le plus court qui permettra de voir donc différentes fonctions comme split, map, reduce, sort, pop, etc. on sait le suivant on nous donne une chaîne qui contient des mots séparés par des espaces et on veut obtenir la longueur du mot ou des mots les plus courts donc la chaîne ne sera jamais vide et on ne doit pas tenir compte donc du type de données ça peut être des nombres des lettres etc alors concrètement donc on veut écrire ici une fonction qui va s'appeler plus court et à partir d'une chaîne de caractère donc voici la chaîne qui va contenir plusieurs mots qui sont séparés par des espaces il faut trouver donc la longueur du ou des mots les plus courts donc ici les il ya deux mots donc ils sont les plus courts qui ont trois lettres donc il faudra que la fonction renvoie le la valeur 3 donc voilà l'énoncé alors bien entendu je vous conseille de faire une pause et de chercher par vous même donc cet exercice et nous allons passer tout de suite à la correction donc une première idée va être de séparer les différents mots pour les mettre dans un tableau de regarder quelle est la longueur de chacun des mots et ensuite quel est le mot le plus court donc pour récupérer les différents mots on va faire split avec espace donc là je vais récupérer dans un tableau donc que je vais appeler arbre pour aurait donc art ça va être l'ensemble des différents mots et maintenant ce que j'aimerais bien c'est avoir la longueur de chacun des mots donc par exemple le bitcoin qui va être égal à 7 take qui va être égal à 4 puisque la longueur et 4 etc donc pour ça on va utiliser map et pour chacun des mots donc que j'appelle m on va lui associer sa longueur donc là j'ai un nouveau tableau avec la longueur des différents mots si maintenant je fais mat point mine en me disant je vais trouver le minimum des éléments de ce tableau là donc ça ça fonctionne bien quand vous avez cette écriture là 5 7 9 2 17 le minimum est bien 2 par contre si vous mettez les éléments entre crochets donc si vous avez une liste cette fois ci mat point mine ne fonctionne plus donc pour que ça marche avec une liste il suffit de rajouter devant la liste trois petits points et à ce moment là vous avez bien le bon résultat donc dans notre cas on va pouvoir donc trouver maintenant là la longueur minimale c'est rajouter mat point mine entre parenthèses trois petits points et là on avait donc déjà notre liste donc voilà nous avons bien la valeur 3 qui apparaît alors on va écrire ça sous forme d'une fonction donc on va définir var plus court qui admet donc en paramètres donc on va garder txt comme comme variable et qui va renvoyer alors donc on a plusieurs choses à faire déjà on va récupérer les différents mots et ensuite il va falloir calculer quelle est la longueur de chacun de ces mots là donc là on avait utilisé le point map donc pour dire que à chaque mot on va associer donc sa longueur donc là on va voir un nouveau tableau qui contiendra la longueur de tous les mots ensuite on fait un mat point mine et on rajoute donc les trois petits points on n'oublie pas la parenthèse à la fin donc j'ai trouvé le minimum des différentes longueurs du mot donc si je lance en tapant plus court avec txt donc qui était déjà enregistré j'ai bien la valeur 3 qui apparaît donc txt était cette chaîne de caractères là donc voilà pour cette première version alors une deuxième idée serait de trier ce tableau donc le tableau art par longueur de mots et à ce moment là on aura le mot le plus court à une extrémité donc soit au début soit à la fin alors faisons un rappel sur le tri des tableaux donc par exemple si je mets dans une liste donc quelques quelques nombres si j'utilise donc crochet point sorte donc par défaut là on va avoir les éléments numériques qui vont être triés par ordre croissant on peut également utiliser donc sorte avec deux paramètres a et b et d'écrire par exemple si a est plus grand que b à ce moment là je le mets après donc là je mets un 1 et sinon je le mets avant donc là si je fais l'inverse si a est plus petit que b je le mets après sinon avant donc ça revient à classer par ordre croissant ou décroissant où on peut tout simplement écrire à moins b est donc suivant le signe de a moins b positif ou négatif on aura donc l'équivalent du 1 ou du moins 1 et donc on aura un classement croissant ou décroissant donc on peut utiliser donc les deux les deux types de notation alors ici notre tableau on va le trier donc toujours avec a et b mais nous on veut le trier par rapport à la longueur donc on peut par exemple regarder la longueur du deuxième mot moins la longueur du premier si le nombre si cette quantité là est positive on met le mot le donc le mot b sera après le mot a donc là on aura un tri avec les mots les plus longs vers les mots les plus courts et si on inverse le a et le b on aura du mot le plus court au mot le plus long donc dans dans notre cas on veut récupérer le le premier ou le dernier mot donc là pour récupérer le dernier ça serait avec pop et si on voulait récupérer le le premier ça serait avec crochet crochet 0 donc là on va pouvoir commencer à écrire notre fonction donc qui va être donc toujours le plus court avec comme paramètre donc txt et on va donc déjà récupérer les différents mots donc là on va écrire txt point split entre parenthèses donc espace alors maintenant il s'agit de trier ce tableau par ordre croissant ou décroissant donc là on peut par exemple utiliser b la longueur de b moins longueur de a donc je mette les deux paramètres a et b et on va lui demander de calculer la longueur du mot b moins la longueur du mot a donc là je vais avoir un tableau trié par ordre croissant de longueur je veux récupérer maintenant alors écrire ça peut-être un peu différemment je marquer txt et sur une autre ligne point split point sortes et maintenant je veux récupérer le dernier élément donc là je peux faire un point pop donc là j'aurai le dernier élément de la liste et ensuite calculer la longueur du dernier élément de la liste qui sera le plus court donc si je relance dans la console ma fonction plus court avec toujours txt j'obtiens à nouveau la valeur 3 donc voilà pour cette deuxième version alors une troisième idée serait d'aller regarder la longueur des différents mots et au fur et à mesure donc regarder est ce qu'on a un mot qui est plus court que celui d'avant donc par exemple bitcoin qui fait 7 lettres donc ça on pourrait démarrer avec 7 et ensuite donc take il en fait quatre donc maintenant le minimum c'est quatre over donc ça va être quatre donc on reste à quatre ensuite donc ça va être trois et c'est donc là on serait un minimum de trois alors là pour faire ça donc il faut déjà remarquer que si on prend le minimum entre 10 et 15 on a bien 10 mais on peut aussi faire le minimum entre un nombre et infinity donc infini donc le minimum entre 10 et l'infini c'est 10 et le maximum entre 10 et l'infini c'est l'infini alors dans notre cas donc on va utiliser reduce avec donc l'accumulateur qui va être le minimum donc c'est lui qui va bouger au fur et à mesure des tests alors première écriture possible c'est est-ce que la longueur du mot est plus petite que là le minimum actuel si c'est le cas j'ai trouvé une nouvelle un nouveau minimum donc c'est m point lens sinon je garde le minimum que j'avais avant et je démarre avec le minimum qui sera l'infini comme ça voilà on se rend on est sûr de d'avoir un bon le bon débarrage alors tout ce qui est là peut s'écrire tout simplement mat point min je regarde quel est l'élément le plus petit entre le minimum que j'avais avant et la longueur du mot du mot actuel donc là on va pouvoir écrire ça donc dans la fonction donc j'ai déjà marqué plus court avec txt donc on récupère nos différents mots et maintenant donc on va réduire cette liste là donc avec reduce on a l'accumulateur qui vaudra l'infini au démarrage et les mots donc de la liste et à chaque fois on va regarder quel est le minimum entre mine et la longueur du mot sachant qu'on démarre mine avec la valeur infinity voilà qui apparaît ici en rouge c'est un beau c'est un mot clé donc si je fais exécuter et que je relance dans la console plus court avec donc toujours txt j'obtiens encore une fois la valeur 3 donc voilà pour différentes versions d'un même exercice à bientôt